Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec le Caire, où le président Abdel Fattah Sisi a inauguré ce matin un nombre de projets nationaux de l'Autorité Générale de l'Investissement et des Zones Libres à Benin, au Gouverneurat del Qalioubeya, et à Mitramr, au Gouverneurat del Qahliya, par vidéoconférence. Au cours de l'inauguration, le président de la République a enjoint de résoudre les problèmes des investisseurs, ajoutant que la conférence économique prévue sera l'occasion pour les investisseurs de présenter leurs problèmes et leurs propositions. Sisi a également affirmé que la prochaine période vise l'établissement des usines en coopération avec le secteur privé. Le chef de l'État a également affirmé qu'il est prêt à élargir la mise en place des écoles techniques afin de fournir des travailleurs qualifiés pour le marché du travail. Le chef de l'État a inspecté l'usine Mintra et l'exposition de l'Autorité Générale de l'Investissement et des Zones Libres. Le président Abdel Fattah Assisi assiste à l'inauguration d'un nombre de projets de l'Autorité Générale pour l'investissement et les zones libres. Le président est arrivé il y a peu de temps au siège de l'Autorité Générale de l'Investissement et des Zones Libres à la cité Nasr pour inaugurer un nombre de projets nationaux. Un commentaire de Marwa Arafa et Mahal Mahdi. Le président Abdel Fattah Assisi assiste à l'inauguration d'un nombre de projets de l'Autorité Générale pour l'Investissement et les Zones Libres. Le président Assisi est arrivé il y a peu de temps au siège de l'Autorité Générale de l'Investissement et des Zones Franches à la cité Nasr pour inaugurer un nombre de projets nationaux. Le président Assisi a assisté à l'inauguration de la zone d'investissement dans la ville de Banha dans le gouverneurat de Qalioubeya via la vidéoconférence. Le chef de l'État a inauguré la zone d'investissement de la ville de Banha dans le gouverneurat de Qalioubeya et de la zone d'investissement de la ville de Midram à Daqahleya lors d'une cérémonie d'ouverture des projets nationaux affiliés à l'Autorité Générale pour l'investissement et les zones libres. Auparavant, le président Assisi a inauguré par vidéoconférence l'usine de production de panneaux solaires de Banha pour les industries électroniques d'une capacité de production de 50 MW par an destinée à sécuriser l'approvisionnement des composantes des panneaux solaires ainsi que la création des champs d'énergie électrique en utilisant l'énergie solaire. Ce qui mène à créer des opportunités d'emploi à réaliser le développement durable et à fournir les besoins fondamentaux des citoyens. Et pour parler de ce sujet et l'inauguration de la part du président de la République de quelques projets nationaux ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil docteur Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur Moustapha Tammem. Docteur Moustapha Tammem, vous m'entendez. Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rejoindre docteur Moustapha Tammem tout à l'heure. Là, en 2019, a commencé, ou bien plutôt l'année 2019, a commencé la création des zones d'investissement dans les villes Banha-Midramr-Essaf, la zone d'investissement. Alors, apparemment, il y a docteur Moustapha Tammem qui est en ligne. Bonjour. Bonjour docteur Moustapha. Bonjour à vous. Alors, là, le président Abdel Fattah Assisi a assisté à l'inauguration d'un nombre de projets de l'autorité générale pour l'investissement et les zones libres ce matin. Alors, parlez-nous de ces projets nationaux. Certainement, ces projets-là sont très, très importants parce que la zone de la Suède, c'est une zone très, très importante pour le trafic et le commerce national et international. Et certainement, ça va encourager les investisseurs égyptiens et étrangers pour avoir beaucoup de projets dans ce domaine-là. De l'autre côté aussi, cette zone-là a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas la bureaucratie, il n'y a pas des taxes, il y a beaucoup de facilités, il y a des ressources humaines qui sont professionnelles qui pourront exécuter les projets d'une façon professionnelle. Parfait. Là, quand on parle des zones de libre-échange, que veut dire exactement ? C'est-à-dire, est-ce que déjà, c'est sur le canal de Suez ou bien dans plusieurs parties du pays ? Et qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un point très, très important parce que certainement, la zone de Ganache, elle a une location géographique très stratégique. Oui. Parce que certainement, c'est la connexion entre les pays du Golpe et les pays du Moyen-Orient avec les pays d'Europe et des États-Unis. De l'autre côté aussi, ça donne une face à les pays africains. De l'autre côté. Et certainement, comme vous avez l'État maintenant dans beaucoup de pouvoirs pour avoir une coopération avec beaucoup d'États en Afrique. Certainement, les experts égyptiens dans tous les domaines vont assister l'Afrique dans ce domaine-là. La zone-là serait un point très, très important pour attraper les projets qui vont venir du monde entier. Oui. Là, quel intérêt pour le pays d'avoir établi de tels projets ? Je parle des zones libres, bien sûr. Quelles sont vos questions ? L'intérêt économique. L'intérêt, certainement. Oui, va jouir l'Égypte, oui. Certainement, ça va donner beaucoup de dépositions et du travail pour des égyptiens égyptiens. D'accord. De l'autre côté, ça va apporter des devises étrangères pour le pays. Numéro trois, ça va donner une stabilité et un message au monde entier que l'Égypte est stable et que c'est très profitable de faire des projets dans cette zone-là. Finalement, ce serait la libération, comme je vous l'ai dit, de la bureaucratie et de beaucoup de processus qui ont donné un effet négatif au passé. On va être éliminés. Ça, c'est très, très important. Alors, certainement, tous ces facteurs-là combinants, ça va donner beaucoup d'intérêt pour l'Égypte. Parfait. Là, pas loin de la zone du canal de Suez, il y a une zone chinoise qui s'appelle Teda qui abrite dans des dizaines d'usines différentes. Est-ce qu'on verra des zones industrielles pareilles tout autour ou bien aux alentours du canal de Suez ? Moi, je pense, oui. Certainement, on va avoir beaucoup de zones dans ce domaine-là. Mais certainement, comme je vous l'ai dit, la location géographique et stratégique pour la zone du canal de Suez est très, très importante. Parce que c'est une connexion entre beaucoup de pays, comme je vous l'ai dit, et ça va donner un pouvoir pour élever l'économie aussi, l'économie égyptienne. Tout à fait. Alors, ma dernière question, l'Égypte a beaucoup d'accords de libre-échange avec beaucoup de zones dans le monde, si on parle de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la zone arabe. Est-ce que les pays étrangers qui vont s'installer dans la zone du canal de Suez vont profiter de leur position, bien de la position du canal de Suez, pour avoir ces intérêts ? Je parle des accords de libre-échange ? Définitivement, oui. certainement, on va avoir beaucoup de bénéfices. Parce que, comme je vous ai dit maintenant, que ça, c'est une location très stratégique, et depuis longtemps, certainement, on avait l'idée d'avoir... je vais vous donner un exemple. Il y en a la zone à Dubaï qui n'est pas très stratégique. Elle n'a pas... On ne peut pas comparer cette zone-là comme la zone du canal de Suez. Et vous voyez le succès qu'on a dans la zone de Dubaï. On a beaucoup de projets là-bas, on a beaucoup d'investisseurs. et certainement, la location n'est pas si stratégique comme la location de la Suisse de la zone de Suez. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est très, très important. Et peut-être, ça va demander un pouvoir pour avoir beaucoup de projets sur la zone du canal. qu'on va de Port-Saïd jusqu'à l'Ismarie, on va descendre jusqu'à la Suisse. Ça va donner beaucoup de pouvoir. Très bien. Je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha, même je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, je passe à commencer la création des zones d'investissement dans les villes de Banha, Mitramre et El-Saf. La zone d'investissement à Banha est créée sur une superficie de 46 acres avec une totale de 165 unités industrielles. Tandis que la zone industrielle à Mitramre est créée sur une superficie de 17 acres avec une totale de 107 unités industrielles. Un commentaire de Marwa Arafa et Maha El-Mahdi. En 2019, a commencé la création des zones d'investissement dans les villes Banha, Mitramre et El-Saf. La zone d'investissement à Banha est créée sur une superficie de 46 hectares avec une totalité de 165 unités industrielles. Tandis que la zone industrielle à Mitramre est créée sur une superficie de 17 hectares avec une totalité de 107 unités industrielles. Il y a également une zone industrielle de Sof sur une superficie de 41 hectares, soit 200 ateliers et des services industriels. En 2021, le Premier ministre Moustapha Madbouli a suivi les efforts déployés par l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches et a lancé la deuxième étape du projet d'unité industrielle dans les villes de Banha et Mitramre. En ce qui concerne la zone d'investissement dans la ville de Banha, elle abrite des industries agricoles et agroalimentaires alors que celle de Mitramre comprend des industries métallurgiques. Alors, je vous rappelle que le président Amdel Fattah Sissi a assisté à l'inauguration d'un nombre de projets de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones libres. Il est arrivé il y a peu de temps au siège de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres à la cité dans ce pour inaugurer un grand nombre de projets nationaux. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir. Musique